Salut l'équipe, Saïd Ben Rahman, match face à Cenk avec son club de West Ham en Europa League. On va parler et débriefer tout ça juste avant. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, je vous invite à le faire. Participez en commentaire, maximum de pouces bleus pour soutenir. Voilà ce qu'il y a à faire, c'est simple et facile, bref. Saïd Ben Rahman, match d'Europa League face à Cenk. Donc Cenk marque à la quatrième minute. Donc on se dit, bon, compliqué, mais bon, ils vont revenir, ils poussent, ils poussent, ils poussent. Match assez serré, des occasions de toutes parts, mais quand même, c'était plus ou moins serré. J'ai regardé un peu les actions sur la première mi-temps. Deuxième mi-temps, j'ai plus suivi, mais j'étais plus concentré sur Slimani pour la première mi-temps de Saïd Ben Rahman. Mais tout s'est passé en deuxième mi-temps et notamment en double buteur. Double buteur, homme du match, donc à sa cinquante-vième minute, il repique dans l'axe. Enfin, il suit, il suit le mouvement de son équipe qui joue sur le côté droit. Lui, il reste dans l'axe, il vient déjà se positionner. Il est parti de l'axe et il met le but dans l'axe. Donc, comme on répète assez souvent, Saïd Ben Rahman, dans le cœur du jeu, moi, je le trouve beaucoup plus bon qu'à gauche. À gauche, il est bon, mais rien que par rapport à l'Algérie, moi, je le verrai, surtout au milieu, parce qu'on ne peut pas déloger Belaïdi. Et c'est dommage de se priver de Saïd Ben Rahman. Donc, pour moi, il faudrait passer en 4-2-3. Bref, là, on s'éloigne du sujet. Saïd Ben Rahman, donc buteur à la cinquante-vième minute, technique, technique, technique. Il a régalé, il a régalé. Moi, j'ai vu des passages de tout jusqu'à un soixante-dixième où je suis passé sur le match de Saïd. Excellent, excellent. Franchement, à tous les niveaux, taille patron, il prend ses responsabilités. Il porte son équipe. Et à la 82e minute, face à face, face à un joueur, 81e, face à face, face à un joueur, il le met dans le vent. Les trois défenseurs, défenseurs droits, le milieu et l'axe central, je crois. Les trois sont sur lui, essayent de le passer. Mais non, il arrive devant le gardien. Petit pointu, petite pâle. On ne sait pas trop comment. Moi, j'ai vu un petit pointu. Et ça fait but. Efficacité. Il porte son équipe. Il a montré de quoi il était capable. Et malheureusement, cinq minutes après, Cenk revient au score par un but contre son corps de sous-jeck. Il me semble sous-jeck ou je ne sais pas comment on prononce. Mais voilà. Donc, dommage. Score qui finira de deux à deux. Mais gros, Saïd. Voilà. Moi, je pense que Saïd, simplement sur son match, il a montré les qualités qu'on attend de lui et qu'on aimerait voir avec l'équipe nationale. Pour moi, je l'ai déjà dit. Voilà. Il n'y a pas grand-chose à rajouter sur ça. Donc, on va brièvement 30 secondes consacrer ce niveau-là de Saïd pour parler de l'équipe nationale. Saïd, il faut absolument le placer en 10. Je pense que Velma Di reste trop têtu. Il reste trop positionné sur son côté gauche. Même, il y a des choses, je pense, qu'il n'aurait pas dû dire en conférence. Mais ça, on y reviendra peut-être dans une autre vidéo. Il faut absolument faire jouer Saïd. On ne peut pas se priver d'un joueur comme ça. Sacha qu'on a des milieux très, très, très costauds. Par exemple, Benasser Zorgan. Moi, ça me rassure. Dans un milieu à deux, en double pivot, tu mets Saïd en 10. Pourquoi se priver de Saïd Benrahman ? Certes, on ne pourra pas le faire sur tous les matchs. Mais sur l'ensemble des matchs, je pense que c'est possible. Il faut absolument tester ça face au Djibouti. Bref, c'était mon simple avis. On ne va pas parler de ça plus longtemps. C'était pour débriefer du match de Saïd en Europa League. 2-2. Voilà, c'est dommage parce qu'il méritait de gagner, je pense. Et surtout, Saïd méritait de gagner. Donc voilà, Benrahman, grosse, grosse technique. Il monte en puissance avec son club de West Ham. Et je pense que cette année-là, il va confirmer de toute façon. Et je pense qu'il s'y continue comme ça, il aura d'excellentes stats. Et l'année prochaine, il va tout péter. Il partira pour un gros club. En tout cas, c'est tout ce qu'on lui fait. Ou à toute éleveur à l'Algérie. Je vous rappelle, si vous n'êtes pas abonné, vous savez ce que vous devez faire. Et la suite pour soutenir, vous connaissez. C'est l'heure.